Bonjour à tous et bienvenue sur Glowz. Et oui, nous sommes déjà lundi, la semaine reprend, mais comme chaque semaine, je vous propose de la commencer en douceur avec les 5 livres qui ont fait l'actualité littéraire la semaine dernière. Et pour commencer du bon pied, je vous propose un petit voyage. Non, je trouve que ça passe plutôt bien un petit voyage pour commencer la semaine, et pas n'importe où vu que je vous emmène à Helsinki. Les petits vieux d'Helsinki, de Mina Lindgren, sont de retour dans un 3ème opus, et cette fois-ci, ils décident de se coucher de bonheur. La maison de retraite du bois du couchant n'a plus rien à voir avec ce qu'ils avaient connu avant. En effet, des travaux sont en train de moderniser tout le bâtiment, sauf que problème majeur, plus aucun des résidents ne sent à l'aise là-bas. Et pour pimenter encore un petit peu la chose, une mort suspecte décide de s'inviter parmi eux. Alors comme d'habitude, bien sûr, les petits vieux sont sur le coup et décident bien sûr de mener l'enquête. Si vous n'aviez pas encore eu l'occasion de lire le tome 1 ou le tome 2, ils sont bien sûr disponibles sur Glowz, et je vous invite à aller les découvrir. Parlons témoignage maintenant avec celui de Laurent Ournac et celui qu'il rêvait d'être. Le comédien de Camping Paradis revient sur son opération qui lui a permis de perdre 55 kg. Atteint d'obésité morbide, il nous raconte son expérience et parle également du regard de la société sur le poids et sur le surpoids. Vous pensiez que sur Glowz on avait des livres que pour les adultes ? Eh bien non, détrompez-vous, nous avons aussi des livres pour les enfants et les adolescents. Et cette semaine, j'invite les jeunes lecteurs des 9 ans à découvrir les aventures du jeune Victor dans le premier tome du Monde de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell. Victor n'est plus du tout en accord avec les membres de sa famille adoptive, il décide de mener l'enquête sur ses origines. Il va rencontrer la jeune Aliana qui lui apprend que lui aussi est issu de Sombre Terre tout comme elle. Et qu'en plus de ça, il est le seul à pouvoir sauver ce monde qui part en cacahuètes. Parlons actualité maintenant avec le dernier livre d'Hubert Védrine, Le Monde au Défi. Alors que les médias nous inondent de mauvaises nouvelles, que le monde est complètement éclaté, que le pouvoir est émietté, Hubert Védrine trace un portrait lucide de notre monde d'aujourd'hui et tente de jeter un pont entre la géopolitique et l'écologie. Et pour terminer, nous allons bien sûr parler du dernier roman d'Alessandro Barrico, La Jeune Épouse. Italie début du 20ème siècle, La Jeune Épouse débarque tout droit d'Argentine pour épouser le fils, qui est lui-même retenu pour l'instant en Angleterre. En attendant son époux, sa future belle-famille décide de prendre en main l'éducation sexuelle de la future jeune épouse, qui elle de son côté, patiente, décide d'attendre son mari coûte que coûte et ce dernier ne se montre toujours pas. Comme chaque semaine, si l'un de ces livres ou alors même les 5 livres vous intéressent, je vous laisse dans la barre d'infos tous les liens qui vous mèneront vers les livres sur notre site gloss.com. Vous pourrez ainsi les découvrir, commencer à feuilleter les premiers chapitres gratuitement et vous faire une première idée si ces livres peuvent vous convenir ou vous distraire pour la dure semaine qui vous attend. De mon côté, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans un livre. Je vous dis à bientôt dans un livre.